Sa fille, alors sans tarder, nous retrouvons à Cannes en direct, Nathalie Ether. Vite, donnez-nous le palmarès, Nathalie. Alors écoutez, la palme d'or va être attribuée dans quelques secondes, pas encore maintenant, dans quelques secondes. Alors jusqu'à présent, ce que je peux vous dire, c'est que le prix d'interprétation masculine a été attribué sans grande surprise au comédien français Jean Dujardin, 39 ans, pour son rôle incroyable dans le film des artistes. Il incarne une star du cinéma muet qui sombre dans l'oubli à l'arrivée du cinéma parlant. C'est un rôle incroyable parce que c'est un rôle sans aucune parole prononcée pendant tout le film. Le prix d'interprétation féminine a été attribué, et ça c'est une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas, à la comédienne Kirsten Dunds qui partage l'affiche du film Mélancolia de Lars von Trier. Lars von Trier qui, je vous rappelle, a été expulsé du festival il y a quelques jours pour des propos très déplacés sur Hitler. Cette récompense est sans doute une façon pour le jury de différencier l'homme de l'œuvre. On peut également, toujours du côté français, parler de Police qui a obtenu le prix du jury. Police de la réalisatrice française, bien sûr, Maïwen. C'est un film choral tourné comme un vrai documentaire dans l'univers de la brigade des mineurs. C'est un film avec, entre autres, Joey Starr et Karine Viard. Je peux également vous parler, si j'ai encore le temps, des frères d'Ardennes qui ont obtenu le grand prix. Le grand prix et qui, décidément, ne repartent jamais bredouilles de Cannes. Voilà, alors la palme d'or va être attribuée vraiment dans quelques secondes. Je ne sais pas si on peut attendre, si on a un peu de temps pour l'annoncer. Non, je ne crois pas. C'est très frustrant parce que c'est éminent. Oui, c'est terrible. Merci beaucoup, Nathalie.